oui bonjour à toutes et à tous c'est Jean-Philippe pour sport et pratique aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour voir comment on peut copier une image sur internet donc là eh bien il y a trois techniques possibles la première c'est très simple vous pouvez par exemple avoir cette superbe image d'ailleurs c'est une image pixabay pour information ce site est un site super intéressant et très très belles photos et en plus elles sont gratuites et libres de droit on peut les réutiliser donc je vais faire un clic droit et là je vais là c'est en anglais c'est save image as d'accord où ça va être enregistré l'image et je clique dessus voilà j'ai ma fenêtre il va s'ouvrir et là je vais lui donner un tituel je vais m'appeler ciel par exemple je vais choisir l'endroit où je vais la mettre et puis j'enregistre donc ça c'était la première méthode la deuxième et bien ça va être d'utiliser l'outil capture d'écran que vous avez On va aller chercher l'outil capture d'écran, je clique sur toutes les applications et puis je vais aller dans accessoires Windows et puis là vous voyez l'outil capture d'écran, je clique dessus, là je vais sélectionner capture rectangulaire pour mon image. J'appuie sur la souris côté gauche et je sélectionne une image, je peux prendre ce que je veux dans l'image, je relâche et je vais également enregistrer sous, ma fenêtre s'ouvre, là je vais appeler ciel rouge par exemple et j'enregistre. Donc ça c'est la deuxième méthode et pour la troisième méthode et bien je vais faire un clic droit et je vais faire copier image et puis ça en fait cette version là c'est pour intégrer l'image par exemple dans un document. Donc là moi j'utilise Word donc je vais, voilà, je vais cliquer et je vais faire coller. Et j'ai mon image qui va s'installer, qui va s'insérer sous, sous, voilà, après je vais taper du texte, etc, etc. Donc voilà pour les trois techniques de copiage d'images sur internet. Donc oui, on va revenir sur une chose, c'est sur le fait que, bien, essayer de prendre des images libres de droit, on l'applique ça bien, je vous l'ai dit. Donc il y a une petite astuce pour savoir si on peut réutiliser des images, je vais vous montrer ça, je vais retourner sur ma recherche Google. Donc voilà, donc voilà ma recherche, donc je vais taper par exemple, animaux, Ensuite je vais aller sur images, voilà, outils de recherche, et voilà, je clique sur outils de recherche, et là vous avez les droits d'usage. Donc là vous voyez, si je clique ici, ça va être, bah toutes les images, si je clique ici, ça va être toutes les images qu'on peut réutiliser et modifier, voilà, ça je peux réutiliser et modifier. Après on a, enfin, celles qui sont, bah, réutilisables, on reclique, voilà, la réutilisation est autorisée. Et puis vous avez aussi, réutilisation et modification autorisée, mais là, sans but commercial. Alors en fonction des thèmes, bah des fois, vous avez plus ou moins d'images. Et puis, réutilisation autorisée, sans but commercial. Voilà, quand vous faites ça, bah vous choisissez ce qui vous intéresse, comme ça vous êtes sûr que les images que vous prenez sont l'ouvre de droit. Mais écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.